Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 45e et dernière émission de la saison, nous avons le plaisir d'accueillir le président d'Egalité et Réconciliation, Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous. Entre l'attentat à Nice, le putsch en Turquie, l'attentat tout récent à Munich, nous avons une actualité très chargée à commenter ensemble. Vous ne vous êtes pas encore exprimé sur ces sujets, nous allons le faire tout de suite. Mais avant cela, chers auditeurs, sachez que comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier, de la rédaction d'Egalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alain Soral, le 14 juillet dernier, un camion a réussi à pénétrer sur la promenade des Anglais et à foncer sur la foule, faisant en 1 minute 30 84 morts et 331 blessés. Le conducteur du camion, un Tunisien de 31 ans, Mohamed Loyège Boulel, a finalement été tué par trois policiers. Alain Soral, quelle est votre analyse de la situation ? Mon analyse de la situation, c'est malheureusement que ça correspond, au-delà de tout ce que je pouvais redouter, au calendrier que je décris depuis des années, c'est-à-dire une crise économico-sociale qui s'aggrave et parallèlement instrumentaliser sans doute des tensions, on va dire, ethnico-confessionnelles qui montent en parallèle et qui semblerait dévier effectivement ce qui pourrait être des colères sociales légitimes. Il y a un symbole, c'est qu'au moment même où il y a ce qu'on appelle cet attentat, on a la loi travail qui passe en force exactement au même moment. Alors évidemment, il ne faut pas faire de complotisme simple, primaire, mais il semblerait quand même qu'il y ait un... Alors soit c'est du hasard ou je ne sais pas comment on dit, un égrégore ou des espèces d'idées qui planent dans l'atmosphère, mais on sent quand même qu'il y a un calendrier, que tous ces événements-là correspondent à un calendrier qui est une accélération de ce principe qui a été mis en place de façon très claire avec les événements du 11 septembre, qui est le choc de civilisation, et que tout est fait en tout cas pour pousser à la haine, à la violence français de souche et français d'origine immigrée, de confession musulmane. Et d'ailleurs là, il faut faire une petite clarification, c'est que ce Tunisien, on associe ce Tunisien à l'islamisme radical, or comme pour tous ces kamikazes récents, on se rappelle de Mera, les frères Kouachi, etc., ce ne sont jamais des musulmans, ce sont des maghrébins, ce sont des gens issus du monde arabo-musulman, mais dans leur pratique, ce sont toujours des déséquilibrés, des marginaux, des voyous, et ils ont quand même le profil typique de gens que les services peuvent recruter, manipuler pour envoyer sur des missions suicides. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de prendre en même temps en compte, c'est qu'évidemment s'il n'y avait pas cette immigration incontrôlée que subit la France sans raison depuis le regroupement familial, on n'aurait pas ces volontaires à disposition, c'est certain, mais de dire que c'est le conflit inéluctable de deux religions qui se trouvent confrontées, l'islam et la chrétienté, c'est assez exagéré et malhonnête, puisque la France n'est plus une terre de catholicisme pratiquant, et tous ces kamikazes ne sont jamais des bons musulmans. Voilà. En revanche, ils ont chaque fois le profil de gens qui ont toujours été manipulés par les services, et leur culture, à mon avis, est plus proche d'une culture, je dirais, presque libérale-libertaire à la SOS Racisme. Donc voilà. Ce qui est certain, c'est que j'avais plus ou moins annoncé d'ailleurs cet attentat, je ne me rappelais même plus d'ailleurs, j'avais dit qu'il y en aurait d'autres après celui du Bataclan. Ce qui est notoire, c'est que si on prend l'affaire Charlie, l'affaire du Bataclan et l'affaire de Nice, on est à chaque fois sur des lieux, je dirais, qui sont entièrement sous contrôle sioniste. Ça, c'est une certitude. Alors après, les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est l'intérêt des sionistes, ces tensions aggravées entre Français de souche et assimilés musulmans ? Oui, c'est leur intérêt. Est-ce que ça fait partie de leur pratique ? Bien sûr que ça fait partie de leur pratique, depuis toujours. Les sionistes ont toujours fonctionné sur le terrorisme. Ce sont des spécialistes du terrorisme, des opérations sous faux drapeaux. Le 11 septembre, à mon avis, est une opération israélienne et une opération israélo-américaine. Je ne suis pas le seul à le penser. Troisièmement, est-ce que ça correspond à leur valeur ? Oui, ça correspond aux valeurs vétérotestamentaires, de mépris total des vies des communautés qui ne sont pas issues de la leur. Est-ce qu'il y a des précédents historiques ? Oui. L'affaire du Liberty, l'affaire des Libanaises, ils l'ont toujours fait. Donc quand on met tout ça bout à bout, on a quand même une espèce d'angoisse qui monte. C'est un, est-ce que tout ça ne correspondait pas à un calendrier qui a à voir avec ce que j'annonce depuis des années, justifié par tous les moyens et fait radier par tous les moyens au projet du Grand Israël ? Et deuxièmement, quand on connaît la soumission de l'État français, de nos corps constitués et de nos élites à Israël, effectivement, tout est possible. Tout est possible. Et en même temps, Alain Soral, est-ce que tous ces attentats ne risquent-ils pas de faire trop monter le Front National ? Mécaniquement, on pourrait penser que oui. Mais moi, mon intuition, je fonctionne beaucoup sur des intuitions, me dit que ce n'est pas Marine Le Pen qui recueillera le bénéfice de tout ça. parce que je crois que le système est très fort. Je crois que, comme je l'ai dit depuis longtemps, le système veut déléguer au Front National la ratonnade locale. On le voit avec le laboratoire de Béziers. Le système ne veut absolument pas confier à Marine Le Pen la direction du pays. Et le système a les moyens d'empêcher que Marine Le Pen passe à la caisse. Et je pense que pour ça, j'en fais l'analyse depuis quelques temps, je ne fais pas des analyses pour rien, le système a les moyens de faire, je dirais, exploser ou imploser le Front National avant les présidentielles. On voit qu'il y a des tas de lignes de fracture, qu'elles sont instrumentalisées. On a vu l'affaire de Béziers avec Ménard. On voit le rôle trouble que jouent les types de la faction bleu marine qui ne sont pas dans le front, qui commencent à jouer une union des droites contre la ligne Marine-Philippo. On voit aussi que Marine a commis un certain nombre d'erreurs qui vont, à mon avis, la fragiliser terriblement avant les présidentielles. Et moi, je crois que les événements actuels bénéficieront au Front National au niveau local. Mais c'est ce que veut le système. Le système ne veut pas de sang sur les mains et veut finalement déléguer à l'extrême droite la violence. Et c'est une tradition de toute façon de l'extrême droite d'assumer bêtement la violence que le système a organisée. C'est valable pour la décolonisation. C'est la gauche qui a voulu la colonisation. La droite historique ne la voulait pas. Mais c'est quand même l'extrême droite qui a assumé le bilan d'une colonisation qu'il ne voulait pas. Ce qui fait que pour le peuple, et dans l'esprit, je dirais, dans l'esprit populaire lié à l'idéologie dominante, la colonisation, c'est l'extrême droite, par exemple. Alors qu'on a François Hollande qui va honorer la mémoire de Jules Ferry dès qu'il est élu, qui est le roi de la colonisation pour des raisons raciales. Et on en veut à Le Pen pour s'être réengagé à l'époque de l'affaire de Suez puis de la guerre d'Algérie, alors qu'on oublie que Mitterrand, qui est le président de la gauche SOS Racisme, a fait guillotiner, en tant que ministre de la Justice sous le gouvernement de gauche, Guy Mollet, je crois 74 combattants du FLN, un truc comme ça. Voilà, donc il y a tout ça qui me vient à l'esprit. C'est normalement ce qui se passe devrait bénéficier au Front National, de même que ce qui se passe devrait bénéficier à Jean-Marie Le Pen. Or, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qu'on félicite pour ses analyses justes et profondes depuis 1973. Ce qui passe à la caisse, Finkielkraut, Zemmour. Jamais personne ne rend hommage à Jean-Marie Le Pen pour la vision qu'il avait sur les dangers de l'immigration incontrôlée, même l'implantation de l'islam en France, etc. Donc je crois de la même façon que le système s'arrangera pour que Marine Le Pen ne soit pas la bénéficiaire de ce qui se passe en ce moment, bien que ça devrait être mécaniquement le cas. Rappelons-nous que quand il y a eu la manif Charlie Hebdo, elle a été interdite de manif de manière très brutale, alors qu'elle aurait dû être l'invité d'honneur. Xavier ? Oui, sur cette montée de la stratégie de l'attention, on voit très bien que la ville de Nice est un élargissement. C'est-à-dire que sur le 13 novembre, c'était déjà un élargissement par rapport au noyau du Charlie. Là, on voit bien que c'est une ville profondément de droite qui est touchée. Peut-être même la ville la plus à droite de France, en quelque sorte. Oui, et la ville la plus sioniste de France, quand on sait qu'Estrosi, comme tous les représentants politiques, en général, c'est un bon marqueur. Plus ils sont incompétents à... Plus en fait, ils sont soumis aux vrais dirigeants sionistes qui sont derrière. Et Estrosi, c'est sans doute le sommet. Rappelez-vous que je n'ai même pas pu m'exprimer dans cette ville. Et quand j'ai voulu donner une conférence la dernière fois, j'ai été traqué jusque dans la forêt. Ce n'est pas un hasard. C'est le valse de l'UMP un peu. Oui, et comme par hasard, on se rappelle du Charlie Hebdo de Philippe Vall, sionisé à mort et instrumentalisé à mort dans un combat anti-musulman qui partait de l'extrême droite danoise, on se rappelle. Le Bataclan était un haut lieu sioniste, on peut le rappeler, avec des soirées organisées pour le confort du soldat israélien. Ça appartenait à un franco-israélien, etc. On a à chaque fois ce marqueur fort, c'est que ces événements se passent dans des lieux qui sont entièrement sous contrôle israélien, je dirais. Et ça, on ne peut pas en faire abstraction. Et surtout quand on sait, moi je discute avec des policiers de haut rang, etc., que les agents israéliens ont toute liberté d'agir sur le territoire national et qu'il est même interdit aux représentants de la loi française de les intercepter, c'est une certitude. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et comme par hasard, ce qui arrive aujourd'hui n'est que dans leur intérêt. C'est une certitude. Ce n'est pas l'intérêt du peuple de France d'avoir des centaines de morts et d'être obligés de vivre dans la peur permanente de l'attentat. Je vois que les fêtes de Bayonne vont être un peu réduites. L'arrivée du Tour de France, il va y avoir des mesures exceptionnelles. Donc ce n'est pas l'intérêt du peuple de France. Ce n'est sûrement pas l'intérêt des musulmans français d'être désignés comme bouc émissaire et d'être bientôt soumis à une violence qui ne va pas tarder de s'exercer. J'ai vu qu'il y avait déjà des tags à Lyon de soi-disant milices catholiques. Très suspect. C'est très suspect. Il n'y a pas de milices catholiques violentes qui voudraient se payer les musulmans. Ça fait penser aux graves de croix gammées qui sont systématiquement à l'envers. Oui, oui, oui. On sait qui fait ça et qu'il y a intérêt. Les provocations. Donc ce n'est ni l'intérêt des français, c'est une certitude, ni l'intérêt des musulmans français, c'est une certitude aussi. Par contre, c'est un énorme moyen de pression et de chantage sur leurs dirigeants communautaires. Aujourd'hui, je dirais, nos tout-puissants maîtres du CRIF ont un énorme moyen de pression sur les représentants musulmans parce qu'ils peuvent les faire chanter en disant « c'est nous qui contrôlons la ratonna d'avenir ou pas ». Je ne vous dis pas aussi le rôle que jouent les médias et sous le contrôle de qui sont les médias français. Donc ce n'est ni l'intérêt des français, ni l'intérêt des musulmans. Ce n'est pas l'intérêt non plus des, on va dire, des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas l'intérêt du monde arabo-musulman non plus. Qui a intérêt à tout ça ? Israël, que ce soit au sens, comment dirais-je, immédiat du terme ou au sens éternel. Et c'est dans leurs moyens et c'est dans leurs pratiques. Oui, et dans ce cadre-là, on voit très bien, par exemple, Roissy, où tout le personnel est intégralement musulman, voire islamiste. Oui, parce que recruté pour des raisons de quota, essentiellement dans le 9-3. Donc on n'a au bagage que des barbus, dont je ne fais pas la critique. Mais il faut savoir par ailleurs que c'est géré par une société israélienne et que le président de Roissy s'appelle Golnadel et il semblerait que ce soit le cousin de William Golnadel. Donc voilà la situation française. On a au niveau de la base de ces petits travailleurs qui sont censés regarder s'il n'y aurait pas des bombes dans les bagages. Ils sont tous recrutés dans une zone sociologiquement pleine de jeunes, on va dire, sur une ligne souvent islamo-rakaï. Mais la société qui gère la sécurité de Roissy est une société étrangère israélienne. Donc imaginez, comme nous sommes en sécurité en France, par rapport à la menace terroriste si des petits malins veulent s'amuser à manipuler, à instrumentaliser et à organiser le chaos. Et la situation de Roissy est très emblématique parce qu'on voit que c'est la même chose à la tour Eiffel. Quand on regarde, c'est à peu près la même chose partout. Et puis là, les services de renseignement étaient complètement alignés sur Israël avec le récent rapport qui a été piloté par deux types très louches. Pietra Santa, qui n'est pas corse comme son nom l'indique, mais qui a un vaut sous la mer à Julien Drey. Et Fenech, qui est un type qui a des grosses affaires d'antisémitisme au cul puisqu'il dirigeait une publication dans laquelle avait été écrit « Tant va aller vie au four qu'à la fin il se brûle ». Donc c'est un type qui est bien... Oui, c'est un type qui me léchait le cul, notamment quand je faisais le Salon du Livre à Nice il y a plus de dix ans, le Fenech. Là, on est toujours dans la logique des types retournés. Voilà. C'est une vieille tradition. Il était dans l'affaire de l'Angola Gate avec Arkady Guédamac, Falcon, qui a des grosses casserole au cul, même s'il a été relaxé dans cette affaire-là. Donc c'est un rapport très bizarre. Et puis c'est Meyer Habib et Lelouch, Pierre Lelouch, qui est un peu le Jacques Attali de Jacques Chirac, de la droite, qui ont piloté un peu ce rapport, qui aligne complètement le renseignement français sur les Américains et les Israéliens. et en plus, qui supprime le GIGN, qui était tenu, donc c'est la gendarmerie, qui était un peu un des vestiges de la chevalerie française qui avait été créée par Barry Leprouteau sous Mitterrand, pour laisser ça au raid, qui est entraîné, je crois, par des officiers israéliens. Oui, on est dans... Rappelons-nous de l'affaire des vedettes de Cherbourg et les difficultés qu'avait eues De Gaulle à l'époque pour essayer de dé-israéliser nos services. Il faut appeler qu'on est revenu à la France de la Quatrième République qui était entièrement sous contrôle et sous domination israélienne. En fait, nous avons à la tête de l'appareil d'État des traîtres intégraux à la France et qui sont soumis entièrement au pouvoir israélien. Et voilà pourquoi ce qui arrive en ce moment arrive. C'est l'explication ultime et l'explication sérieuse. Tout le reste est secondaire. Et on voit aussi que ça arrive à un moment donné où les musulmans de France semblaient sortir de la tutelle trotskiste, notamment avec le clip d'un rappeur qu'on a mis sur le site ou un tas de signaux comme ça. Oui, c'était la fin de la domination de SOS Racisme sur les musulmans. Et je l'ai dit dans ma vidéo du mois. Après les avoir amenés sur une voie de garage qui était la Mitterrandi, ils ont commencé à s'émanciper à partir de la deuxième intifada et notamment en étant assez proches de Mouaie-Dieu-Donné. Et là, on essaye de les amener sur une nouvelle voie de garage tragique qui est ce que j'appelle l'islamo-raccaille. Et on fait en sorte que ça marche par tous les moyens. Parce que chaque fois qu'on parle d'islam radical en France, on nous montre des délinquants de banlieue. On ne nous montre jamais des salafistes au sens respectable du terme, c'est-à-dire des musulmans très pratiquants et très pieux. On nous montre des jeunes voyous. Et dans l'imaginaire populaire, un islamiste radical, aujourd'hui, c'est un jeune voyou qui fait le sale boulot, c'est-à-dire un boulot d'assassin et de haute délinquance pour l'État profond, que ce soit l'État profond français, l'État profond américain. Et ça, ce n'est pas une légende. Nous avons passé notre temps, nous, à démontrer qui avait instrumentalisé tout ça. Et ce qu'on a fait en Syrie ces derniers temps, c'est ce que les Américains ont commencé à faire à l'époque des talibans en Afghanistan. Donc on a quand même, quand on prend du recul et qu'on fait une analyse sérieuse, on voit bien toujours les deux questions. À qui profite le crime ? Et puis d'où vient l'argent ? Parce que, par exemple, ce Tunisien-là, qui était bisexuel, dépressif, on dirait vraiment les films sur... J'ai revu un film qui est passé sur Arte hier, c'était Un crime dans la tête. Vous savez comment on manipule des tueurs ? C'est un sujet qui rôde depuis des décennies et qui a commencé avec l'affaire Kennedy, les deux affaires Kennedy. Je rappelle que le petit Kennedy, le deuxième, a été tué par un palestinien, qui ne se souvient toujours pas aujourd'hui de ce qui lui est arrivé et de pourquoi il a accompli ce geste. Donc on est nos... On ne va pas parler d'ingénierie sociale de notre camarade Lucien Cerise, mais les services américains, nos services, savent très bien recruter des types fragiles, extrémistes et fragiles, pour les envoyer sur des missions, quoi. Et après, d'ailleurs, les éliminer. Ce qui est très étrange, c'est qu'on a des tas de... Comment dirais-je ? D'éléments qui nous permettent quand même d'alimenter un petit peu de complotisme. Il paraît que ce précaire tunisien vivant en France avait envoyé quelques jours avant... 100 000 euros. 100 000 euros à sa famille en Tunisie. La question, c'est d'où viennent ces 100 000 euros, par exemple. Bon, on voit que le parquet, le parquet, c'est le pouvoir, demande qu'on détruise les preuves, enfin les preuves par les... La vidéosurveillance. La vidéosurveillance à Nice. Ce sont des demandes délirantes. Après... Et puis le récit des attentats par les témoins a ensuite été éjecté de la version du procureur Molins. Oui, puis Molins, il était déjà impliqué dans la persécution de maître D'Angléans. C'est lui qui est en première ligne contre D'Angléans. On retrouve toujours les mêmes... Alors que Trévidi qui a été évincé... Oui, 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 on retrouve toujours les mêmes... Puis de toute façon, il y a des anciens types des services qui disent presque ce que je dis. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, comment dirais-je, ce que c'est que les îles. Les 50 premiers responsables de Daesh ne sont pas des musulmans. Il n'y a pas d'articulation entre le Daesh syrien-irakien et ce qui se passe en France. Il n'y a aucune articulation, aucun article, aucune publication on peut trouver une articulation claire. Et plus grave que ça, on a un autre pays qui est menacé par du terrorisme. La réponse du président de la République immédiatement, c'est d'augmenter les bombardements plus ou moins aveugles sur l'Irak et sans doute la Syrie. Ça ne peut qu'aggraver... Sur les populations civiles. Oui, ça ne peut qu'aggraver les vocations terroristes et le désir de vengeance sur le territoire national. C'est-à-dire qu'on n'a rien à faire là-bas. C'est d'une confusion extrême. Ce n'est pas nous qui décidons de la politique à mener. Donc on est systématiquement soumis à des manipulations américano-israéliennes qui ne sont évidemment pas dans nos intérêts. Et là, on augmente les raisons d'augmenter le terrorisme sur nos territoires. Et c'est la réponse de François Hollande au problème actuel. On voit bien qu'on a un vrai problème aujourd'hui. Un, de stratégie et de calendrier israélien capable d'aller très très loin dans la mise à mort de Goïm pour son projet de Grand Israël. Et deux, une soumission totale des élites françaises. Je ne dirais même pas à ce projet, mais à ceux qui ont ce projet. Il est évident. Estrosi, c'est évident. Cazeneuve, Valls. Valls n'existe que par le terrorisme islamique, je vous le rappelle. Et son message, c'est il faut s'habituer à vivre avec et il y en aura d'autres. Vous imaginez, c'est son message. C'est aussi son intérêt, je dirais, c'est même son cursus. Valls, c'est... Au niveau du... Son bilan est totalement négatif. C'est de la trahison sociale de Hazed. Mais par contre, c'est l'homme intégralement du CRIF. Il l'a dit, il est éternement attaché à Israël et il a été mis à sa place par le CRIF. Et son premier objectif, ce n'est pas de résoudre la crise économique ou de travailler à la réconciliation nationale. C'est de traquer Sora, les dieux donnés, et d'obéir aveuglément, parce que c'est ça la question, c'est aveuglément, au désidératat, comme dommage du sionisme international. Et ça nous donne la situation actuelle. Rappelons simplement que 100 millions d'euros sont destinés chaque année à la lutte contre le racisme sur Internet, c'est-à-dire en fait à lutter contre égalité et réconciliation et dieux donnés. 100 millions d'euros, je pense qu'à un moment donné, il faudrait poser la question à la Cour des comptes. Ça me paraît être carrément du détournement de fonds publics dans un but strictement communautaire. Et d'ailleurs, une précision, je ne sais pas si vous avez vu la tête du délégué qui s'occupe de ça quand il a été interviewé par Paul Amart. C'est Clavereuil ? Oui, c'est ça, Diamantis, tu crois. Oui, Diamantis fils. Voilà, qui a été interrogé sur Ivan Catnews à la sortie de sa rencontre avec au ministère des Affaires étrangères israéliens et aux responsables israéliens. On voit sa tête, il est décomposé. Il dit, je ne peux pas dire tout ce qu'on a dit. On voit bien qu'en fait, on lui a dit des choses qu'il n'imaginait même pas. Et par ailleurs, il y a quand même un... L'agence juive a jeté son dévolu sur la France pour faire une alia massive des Juifs de France depuis la visite de Netanyahou après l'affaire Mera à Toulouse. Et on peut aussi penser que cette stratégie de l'attention qui rend la France invivable s'inscrit dans ce projet-là. Oui, tout converge. Je rappelle que Valls s'est rendu en Israël récemment et qu'il a, en tant que chef du gouvernement français, remis gentiment son téléphone portable afin que les services israéliens le piratent entièrement. Le problème, c'est qu'on est... D'ailleurs, beaucoup de vidéos sauvages qui circulent sur Internet rejoignent les analyses. Il y a très peu de gens qui appellent au djihad contre les musulmans français. Beaucoup de gens disent que les responsables sont nos dirigeants, ce sont des traîtres et ce sont des criminels. Je pense que c'est la réalité. Nos dirigeants, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, certains préfets qui s'acharnent contre moi, qu'on réglera nos comptes le jour de la libération, sont un des traîtres à la nation française et des criminels parce que maintenant, leur trahison les conduit à être les complices de massacres de masse. On en est à des plusieurs centaines de morts françaises sur le territoire national à cause de négligence et de complicité évidente. Plus d'une politique étrangère délirante. Oui, on a vu pendant les auditions à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête sur les attentats, le directeur de la DGSI Calvard qui s'est exprimé en craignant à la suite d'un nouvel attentat des ripostes de ce qu'il appelait l'ultra-droite. Et on remarque quand même que pour l'instant, ça n'existe pas du tout. Et même Jean-Yves Camus qui est spécialiste de l'extrême droite a dit que ça n'existait pas du tout. Donc vraiment, le peuple français est assez exemplaire de ne pas rentrer dans cet engrenage. Oui, c'est l'aspect positif des choses. C'est que moi, je regarde un peu tout ce qui circule sur Internet. Les interventions même de gens sous le coup de l'émotion et en colère n'associent jamais les drames qui se passent aux musulmans, ce que j'appelle les musulmans du quotidien. D'ailleurs, on peut rappeler que sur les 84 morts à Nice, il y a 20 ou 30 personnes d'origine maghrébine et musulmane. Voilà, ça, c'est le côté positif. Mais en revanche, quand je vois des tags avec marqué de milices soi-disant catholiques en disant mort aux arabes ou aux musulmans, etc., l'instrumentalisation va fonctionner très fort. Mais chaque fois qu'on a vu, par exemple, des cimetières profanées avec des croix gammées dans tous les sens depuis des années, chaque fois qu'on a discuté avec des policiers et des gens qui faisaient les enquêtes, on sait que derrière, c'était toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'était des gens affiliés au Mossad qui faisaient ce genre de truc pour faire monter les tensions. On a vraiment des... Souvent, c'est passé à deux doigts de sortir dans les médias. On a les profanations de cimetières. C'était l'avant-garde. On voit bien qu'il y a un calendrier. Il y a un calendrier qui va crescendo. Et moi, je pense qu'en plus, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On n'est pas encore aux élections. Il va encore se passer des trucs d'ici là. Et puis, on a tout ce qui se passe à l'international. On a le rebond de la crise financière aux États-Unis de 2008 qui est très grave. On a peut-être le risque que Trump finisse par battre Hillary Clinton, ce qui n'était pas à mon avis prévu non plus. Bon, même s'ils s'arrangeront avec lui. Mais on a l'affaire syrienne qui ne se passe pas comme c'était prévu. On a Erdogan, très important, qui semble avoir compris le piège dans lequel il était tombé en se soumettant totalement à la logique de l'OTAN. Et je pense qu'il n'a peut-être pas envie de finir comme Saddam Hussein. On a Poutine qui est le caillou dans la chaussure du calendrier mondialiste. Et donc on a des gens qui ont la main et qui sont pressés de transformer leur essai parce qu'ils ne savent pas de quoi après-demain sera fait. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans un calendrier d'accélération de l'histoire et aussi de mise à nu, de mise à jour. De plus en plus de gens comprennent que ce que je dis n'est pas délirant. Et j'ai des gens de plus en plus qui me disaient « Je regrette de vous avoir pris pour un dingue ou un allumé. Votre analyse... » Je rappelle que « Comprendre l'Empire » c'est un bouquin que j'ai publié en 2011 et qui est le fruit d'une analyse qui remonte à des années antérieures. Regardez toutes mes conférences quand je disais « Nous allons vers le conflit de Suisse-Asie en France, le conflit de Suisse-Asie en France. Des gens, et bien précis, veulent la guerre civile, etc. » C'est en train d'arriver. Et il est évident que ça ne vient pas de la population française. On est à chaque fois sur des gens qui sont très extérieurs à la France du quotidien. Que ce soit du côté des terroristes d'ailleurs, on est toujours sur des marginaux, ou du côté même des soi-disant français en colère de l'extrême droite sioniste. Tout ça est toujours très artificiel. Très peu, je dirais, enraciné en réalité. Et que répondez-vous à ceux qui, sur Facebook par exemple, expliquent que la réconciliation nationale n'est plus possible après l'affaire Mérat, après le Bataclan, après Charlie, après Nice, et qu'il faut bouter les musulmans hors de France ? C'est très peu de gens qui disent ça. C'est en général des jeunes excités. Donc si on regarde par exemple le parcours des identitaires, je connais bien les deux chefs des identitaires. Bon, il y en a un qui a rejoint le Front National et qui s'est calmé. Mais l'autre avait été condamné pour révisionnisme. Il avait été menacé à l'arme de première catégorie à l'époque. Je ne vais pas reciter son nom. Donc c'est un type qui vient de l'extrême droite très visionniste, pur et dur, et qui à un moment donné s'est retrouvé main dans la main avec la LDJ et les sionistes. Donc on voit très bien effectivement que ceux qui jettent de l'huile sur le feu proviennent toutes d'une extrême droite qui est atteinte par ce que j'appelle le syndrome de la collaboration. C'est un sujet qui m'intéresse en ce moment. c'est que le problème de l'extrême droite française c'est que le logiciel français n'est pas d'extrême droite. Et donc ils sont toujours quand ils veulent être d'extrême droite en train d'admirer, de se soumettre à un modèle étranger. Avant c'était l'Allemagne nazie et comme c'est plus possible maintenant c'est l'Israël de Netanyahou. En fait ce sont systématiquement des collabos, des traîtres à la France parce qu'ils ne sont pas français en réalité. Enfin dans leur cœur. La France n'est pas compatible avec le fascisme contrairement au mensonge grossier de Bernard-Henri Lévy dans l'idéologie française. Todd explique très bien ça. La France est un pays qui a un fond égalitaire très fort au niveau de sa structure familiale. C'est un, comme je l'ai dit, l'universalisme français et même avant la Révolution française est un, comment dirais-je, un universel d'adhésion. Donc on n'est pas, quand on voit Doriot ou Déat tendre le bras, il y a toujours un côté ridicule. On le fait beaucoup moins bien que les Allemands. Et finalement, si je prends le parcours de Rebattay, par exemple, après avoir beaucoup admiré l'Allemagne nazie, malgré toutes les critiques qu'en faisait Maurras, il ne faut pas oublier, à la fin de sa vie, il s'est mis à admirer Moshe Dayan et l'Israël de la guerre des six jours. En fait, le problème d'une certaine extrême droite française, et c'est le marqueur, c'est le sionisme, son sionisme, c'est le syndrome de la collaboration. En fait, le français d'extrême droite aime collaborer puisque effectivement, il ne peut pas s'épanouir dans l'extrême droite en étant français. Donc avant, c'était l'Allemagne nazie et aujourd'hui, c'est Israël. Et Alain Sorel, qu'avez-vous pensé de la réaction des musulmans à la suite des attentats ? Justement, la question, c'est quelle est la réaction des musulmans ? En réalité, il n'y en a pas, tout simplement parce que les musulmans n'ont pas de représentants désignés par eux-mêmes. Donc, les musulmans sont noyés en fait dans leur, je dirais, dans leur isolement quotidien et dans leur situation de classe qui fait qu'ils ne sont pas décisionnaires de rien et ils n'ont pas le pouvoir de désigner leurs représentants. Donc, on a en fait, à mon avis, une espèce de consternation des musulmans et une angoisse montante des musulmans. Je parle des musulmans du quotidien. Je pense qu'ils commencent à avoir peur. Je pense qu'ils sont très atterrés qu'on nomme actes islamistes ces actes terroristes. Parce que quand on parle avec un musulman, il dit les musulmans, il n'est pas marqué dans le Coran et je peux en attester qu'il fallait tuer des enfants dans la rue. Je veux dire, donc, en fait, on voit bien que les musulmans en tant que communauté n'existent pas. Je pense que c'est le vrai constat. Autant la communauté juive organisée, qui est une communauté très petite, ultra puissante en France, mais qui ne comporte que 600 000 personnes et comme le CRIF prétend avoir encarté un juif sur six, on a en fait une surpuissante communauté agissante de 100 000 personnes et on a plusieurs millions de musulmans qui, en général, sont au bas de l'échelle sociale. Quand ils accèdent à la classe moyenne, ils essayent de faire oublier qui ils sont pour réussir socialement en pensant plutôt à protéger leurs femmes et leurs gosses par une élévation de leur statut social et de leur niveau de vie. On n'a pas de réaction musulmane. J'aimerais bien que tu me dises moi quel musulman en France qui représenterait les musulmans a réagi. Je ne parle pas d'un chalgoumi ou de ce genre d'escroquerie auxquelles personne ne croit. En fait, c'est là qu'on voit que les musulmans comme communauté n'existent pas. On a des ressortissants, on a des... Comment dirais-je ? Des immigrés maghrébins, ceux de l'ancienne génération ont toujours été dans la discrétion. C'est l'époque du Sonakotra. On a des arrivants récents qui sont plus ou moins... pensent comme leurs... Comment dirais-je ? Les représentants de leur pays d'origine. Et on n'a pas vu le gouvernement tunisien ou marocain ou algérien s'extasier sur le terrorisme islamique. Au contraire, il y a des tas de réactions d'Algériens qui disent ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est ce qui nous est arrivé à l'époque des années 90, de la guerre civile algérienne très violente. Et ils disent comprenez que ceux qui veulent ça sont les mêmes qui ont voulu nous déstabiliser et nous détruire. Et c'était à l'époque les Américains qui se servaient comme toujours de l'islam radical pour déstabiliser un pays qui était un pays héritier de la guerre froide et qui vivait encore selon l'ancien rapport Est-Ouest. Donc à la limite, ce qu'il faut regarder plus tôt aujourd'hui, ce n'est pas les commentaires des musulmans, c'est les commentaires des élites algériennes qui savent très bien ce qui va nous arriver et ce qui nous arrive parce qu'ils l'ont vécu dans les années 90. Et je rappelle que cette guerre civile algérienne de manipulation d'un extrémisme islamique par essentiellement les États-Unis est une guerre civile qui a fait plus de morts que la guerre dite de libération contre la colonisation française. Et ça a été aussi ça très caché, très étouffé. Je crois que c'est 200 000 morts. Et les Algériens, ce qu'ils disent aujourd'hui, parce que moi je regarde, ils disent nous, on a réglé le problème. On est le seul pays finalement qui n'a pas de cinquième colonne extrémiste musulmane qui fout le bordel et parce que nous sommes le premier pays qu'on a essayé de déstabiliser par ces dites révolutions de jasmin. Donc je pense que si on veut savoir ce qu'il faut, les commentaires intéressants des musulmans, allons voir du côté de l'Algérie. L'Algérie étant un pays à la fois laïque et socialiste et aussi un pays musulman, il n'y a pas de doute. Il suffit d'y aller pour s'en rendre compte. Le lendemain de l'attentat de Nice, dans la soirée du 15 juillet, des poutchistes de l'armée turque ont tenté de renverser le gouvernement d'Erdogan sans toutefois y parvenir. Un correspondant de RTV était d'ailleurs sur place et a pu témoigner de la violence des événements. Alain Soral, est-ce que vous voyez la main de l'Empire derrière cette tentative avortée ? Alors il y a plusieurs analyses qui ont circulé. Il y a l'analyse ultra complotiste qui est de dire que c'est Erdogan lui-même qui a organisé le truc pour épurer. Je pense que ça va un peu trop loin, même si c'est lui qui va être le bénéficiaire finalement de ce poutch raté. Mais dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Un poutch, il ne faut pas le rater. Sinon, ça fait mal. Et puis deuxièmement, il y a l'analyse qui me paraît un peu plus juste et qui est partagée par des anciens hauts fonctionnaires américains, par des analystes de haut niveau d'un peu partout. C'est que Erdogan récemment a commencé à prendre conscience que sa soumission au calendrier on va dire américano-sioniste en pensant qu'il pourrait tirer son épingle du jeu de ce calendrier par sa vision grand turque était un mauvais calcul et un piège qui commençait à devenir dangereux pour lui. Récemment, il a donné des signes. Il s'est rapproché de Poutine avec qui il était très fâché. Je pense que c'est le signe le plus important. Il s'est aussi engagé pour desserrer le blocus de Gaza. Ce n'est pas rien non plus. C'est un signe fort qu'il a envoyé. Et comme par hasard, il y a eu des attentats très violents immédiatement derrière qu'il ne faut pas oublier et une tentative de renversement sachant que la Turquie est traversée par deux courants très forts. Un courant néo-kémaliste est un courant néo-ottoman, néo-impérial-ottoman, et que Erdogan est sur la ligne néo-ottomane. Sa vision... C'est pour ça que des fois on ne comprend pas très bien son jeu, parce que lui, ce n'est ni le jeu de l'Arabie saoudite ni le jeu des États-Unis. Il se sert en fait de conflits actuels pour essayer de tirer son épingle du jeu dans une vision grand-turque. Et c'est d'ailleurs ça qui explique, sans le justifier, sa trahison que je trouve assez répugnante de Assad. Et c'est la manière dont il a poignardé dans le dos la Syrie. Mais je crois qu'aujourd'hui il se rend compte qu'exactement comme les États-Unis avaient utilisé la volonté expansionniste de Saddam Hussein et de l'Irak de l'époque pour l'engager dans une guerre de huit ans contre l'Iran qu'il ne pouvait pas gagner. Puis à la fin, pour le remercier, la liquider après lui avoir fait croire qu'il avait le droit de se rembourser sur le Koweït. Il faut bien étudier ce qu'a été la bêtise de Saddam Hussein et ce que ça lui a coûté. Je pense qu'Erdogan a pris conscience effectivement qu'il était en train de suivre le même chemin. Il a vu aussi que ce n'était pas gagnable la guerre contre Assad depuis que les Russes étaient rentrés dedans et que c'est lui qui allait payer les pots cassés. Il a vu que ses alliés n'étaient pas fiables parce qu'en fait effectivement lui est quand même issu des frères musulmans et dans une logique de ré-islamisation à la Turque. Ce n'est pas tout à fait la même chose de la Turquie et que les États-Unis c'est quand même c'est l'armée et les laïcs donc c'est les kémalistes et qu'il risquait à la fin d'être putché. Donc je pense qu'il est en train de réagir de se repositionner et immédiatement il est puni et je pense que le gros bâton c'était de profiter qu'il ne soit pas là pour le putché mais le putsch a échoué. Pourquoi ? Ça il faut avoir l'honnêteté de le dire c'est qu'en interne Erdogan est très populaire La rue l'a soutenu parce que son bilan intérieur est très bon c'est comme le bilan intérieur de Poutine qui est très bon et il ne faut pas voir la Turquie avec un oeil extérieur il faut d'abord juger les pays que ce soit d'ailleurs la Turquie la Russie ou la Syrie du point de vue de la classe moyenne nationale de ce point de vue là on peut dire qu'Assad est indéboulonnable en Syrie Poutine est indéboulonnable en Russie sauf par des interventions extérieures et par des trahisons de certaines élites compradores comme toujours et Erdogan est indéboulonnable en Turquie qu'est-ce qu'il a dit le jour même du putsch ils ont raté son assassinat parce que je crois qu'il était prévu de l'assassiner il a été prévenu plus ou moins d'ailleurs je crois que les Russes l'ont aidé à anticiper et il a pu aller se planquer et il a demandé au peuple turc de descendre dans la rue pour le soutenir et là l'armée une certaine partie de l'armée turque s'est retrouvée face à son propre peuple et n'a pas osé provoquer un bain de sang et c'est là que ça a basculé et maintenant Erdogan est en train de finir ce qu'il a commencé d'ailleurs depuis des années l'épuration anti-laïcarde et anti-kémaliste de la Turquie en arrêtant des hauts gradés de l'armée et des hauts gradés de ce qu'on appelle les forces parlementaires c'est-à-dire des juges etc ça me rappelle un peu la révolution française c'est toujours les mêmes forces qui sont en présence les signes de l'affaiblissement des réseaux kémalistes les américains avaient prévu un type qui s'appelle Fethullah Gulen qui est quelqu'un qui est issu du soufisme pour remplacer Erdogan donc ils n'avaient même pas prévu un kémaliste oui parce qu'ils voulaient essayer de cacher un peu leur truc et c'est marrant parce que celui qui nous annonçait depuis des années qu'il fallait se méfier de ce faux musulman qui ouvre des écoles coraniques partout et que c'était un agent américain et Israël ou américain c'est Stéphane Blais qui connaît très bien la Turquie puisqu'il y travaille je crois même qu'il y est en ce moment et c'est lui qui m'a prévenu d'ailleurs du putsch le premier il m'a dit j'ai des informations parce que lui il est en contact direct avec Erdogan et il avait bien désigné ce type dont j'ai du mal à retenir le nom comme en fait un agent américain et israélien et effectivement une fois de plus c'est américain pour putscher un islam turc et pour pas montrer que derrière c'était eux se servait d'un faux musulman plus musulman qu'eux voilà mais c'est toujours les mêmes ficelles 9 jours après l'attentat de Nice 9 personnes sont tuées par un forcené german ou iranien dans un centre commercial de Munich Alain Soral comment analysez-vous ce nouvel attentat ? Je crois que ça va avec le problème du mimétisme et la loi des séries je pense que n'oubliez pas que le capitalisme dans sa forme la plus aboutie la plus dégénérée ne produit que des déséquilibrés il faut revenir en fait aux fondamentaux nous sommes dans une société marchande hystérique individualiste pulsionnelle fondée sur la courte histoire l'émotionnel qui produit des névrosés de masse alors si on ajoute à ça une crise économique une crise d'identité avec de l'immigration incontrôlée la volonté de désassimiler etc on a une armée de réserve de dingo et effectivement à certains moments par effet de mimétisme de contagion ou par ce qu'on appelle l'étrange loi des séries effectivement il y en a un paquet qui sortent et je pense que celui-là à Munich est plutôt de cet ordre-là c'est un irano-allemand dépressif etc mais rappelez-vous qu'aux Etats-Unis régulièrement il y a des serial killers et des mass murder c'est des produits de la modernité le serial killer et le mass murder et c'est très américain au départ c'est les sujets des romans de James Ellroy il y a déjà 30 ans il ne faut pas oublier donc tout ça c'est plutôt à mon avis des phénomènes qui ont plutôt à voir avec ce que décrit Marx comme la société capitaliste arrivée au bout de sa logique qu'il appelle la société de la guerre civile généralisée c'est-à-dire il n'y a plus que des dingos déséquilibrés et je pense que ça malheureusement on n'est pas à l'abri d'en voir d'autres alors tantôt on peut imaginer qu'ils sont utilisés par les services comme le tunisien de Nice qui était aussi un déséquilibré tantôt des types qui sont réellement autonomes celui de Munich c'est assez facile à vérifier qu'il a l'air plus autonome mais il y a les deux phénomènes qui s'additionnent on peut avoir du serial killer c'est moins intéressant parce qu'on est plutôt dans le mass murder on peut avoir du mass murder instrumentalisé par les services et du mass murder totalement je dirais spontané et autonome mais ça multiplie par deux le chaos à venir comme une ultime conséquence de 68 comme Charles Monson ouais ouais c'est assez bien décrit par ceux qu'on lui marque correctement c'est qu'au bout du bout la logique capitaliste est une destruction en réalité de toutes les structures anthropologiques qui permettent à la communauté humaine c'est à dire un collectif d'exister en fait la société marchande n'a pu s'épanouir au départ parce qu'elle était appuyée sur une morale qui lui était totalement étrangère qui était la morale puritaine protestante et ça n'a pu fonctionner que parce que c'est l'épopée du capitalisme dans sa phase comment dirais-je où elle produit beaucoup de valeur ajoutée c'est à dire qu'on a des gens qui sont sur l'ancien testament qui sont dans la production de richesses mais qui sont dans la non-consommation qui sont sur des valeurs assez strictes on le voit il suffit de regarder les films de John Ford etc. ou même l'idéologie puritaine anglaise et le problème c'est que progressivement cette idéologie qui a permis au capitalisme de triompher et de s'épanouir mais qui ne vient pas de lui et qui lui est même contraire sur des tas de choses progressivement le capitalisme a dissous l'idéologie sur laquelle il était basé et quand le capitalisme est à la fois un processus économique et devient aussi sa propre idéologie il n'y a plus de contrepoids et de contrepartie à ce processus de profit systématique immédiat qui est un amoralisme déjà en soi mais qui devient après un immoralisme intégral et un immoralisme accéléré et là dans ce qu'on appelle le capitalisme financier transnational conduit par des parasites qui sont en plus des parasites qui adhèrent en douce à une idéologie qui est une idéologie de mort surtout depuis ce qu'on appelle le franquisme et l'inversion sataniste d'une certaine religion qu'on ne nommera pas là on est dans un comment dirais-je on est ouvertement sous le règne de Satan voilà on est dans le on pourrait dire aujourd'hui qu'on est dans la phase du capitalisme satanique avec un travail de destruction de la morale notamment sur les jeunes on voit bien qu'on attaque les enfants les femmes on touche à des fondamentaux anthropologiques la naissance le couple la famille les rôles séparés différenciés du père et de la mère etc. on voit bien qu'il y a un processus satanique et les gens qui m'attaquent sont des satanistes évidents il suffit de relire la vilaine Lulu et de voir qui m'a fait interdire un livre pour trois phrases qui le désignaient calmement et de manière très argumentée contre un agent objectif du mal voilà nous sommes aujourd'hui Satan règne en ce moment et ça produit effectivement des chaos angoissants et répugnants que nous vivons en ce moment notamment un espèce de dingo qui va écraser 84 personnes dans un camion et qui était un bisexuel sex-sadique une épave une merde et paradoxalement aux Etats-Unis l'espoir viendrait d'un milliardaire américain pour savoir ce qui va se passer chez nous depuis l'après-guerre en gros depuis le plan Marshall il suffit de regarder ce qui se passe aux Etats-Unis on a systématiquement du retard sur les Etats-Unis on voit bien aujourd'hui qu'on est en train de transformer la politique française où il y avait une gauche et une droite réelle c'est à dire un combat capital travail qui existait à peu près ça existait même jusqu'à l'élection de Mitterrand on va dire aujourd'hui on voit bien qu'on a maintenant des républicains et de l'autre côté des démocrates qui en fait sont deux partis libéraux dont les seules nuances sont des nuances sociétales exactement comme aux Etats-Unis sur la législation des armes aux Etats-Unis nous ça serait sur presque le savoir si on est plus proche de Neuilly que de Bastille ou des trucs comme ça donc en fait on est sur l'américanisation et ce qui est rassurant c'est qu'on voit que aujourd'hui avec Trump on ne sait pas trop qui est Trump et ce qu'il va faire mais ce qui est évident c'est qu'il a fait sa campagne et il a gagné les primaires que j'appelle les préliminaires exprès parce que je trouve que c'est plus joli et ça correspond à ça sur le politiquement incorrect et sur les dérapages et ça c'est plutôt bon signe nous vivons en France sous la dictature totale du politiquement correct qui est en plus totalement incompatible avec les valeurs fondamentales de la France qui sont le catholicisme et non pas le protestantisme et l'esprit français voltairien parce qu'on peut on peut détester Voltaire pour ses positionnements politiques mais c'était un grand un grand homme d'esprit et d'une rare méchanceté et il incarne c'est pour ça qu'il fascine le monde entier ce qu'on appelle l'ironie à la française nous étions les rois de l'esprit et de l'esprit de table c'est pour ça que nous étions invités dans toutes les cours du monde pour faire des bons mots et les bons mots sont toujours méchants c'est ce que Dieu donné démontre c'est que quand on n'est plus capable d'attaquer des sujets sérieux on ne peut plus être drôle on ne peut pas être drôle en n'étant pas je dirais acide et même corrosif et au moment où la France adhère et se soumet totalement à la dictature du politiquement correct qui vient des Etats-Unis et qui vient des sphères à la fois du puritanisme mais aussi de la défense de l'entrisme des minorités agissantes la France est dans le politiquement correct intégral le politiquement correct intégral il suffit de regarder le plus bel de la vie vous voyez je pense que c'est le feuilleton absolu alors que les Etats-Unis sont déjà sur des trucs comme les petits dessins animés avec les petits bonshommes sous Spark et Trump c'est il y a toujours une avant-garde c'est sous Spark et puis après il y a le saut qualitatif massif comme il y a eu les avant-gardes libertaires et puis mai 68 et Trump c'est le passage le saut qualitatif à l'adhésion de masse et à la rupture de masse avec le politiquement correct et ça c'est bon signe parce que ce qui arrive aux Etats-Unis arrivera en France et c'est ce qui me fait désigner Marine Le Pen comme une stratège idiote elle a viré son père au moment où elle pouvait faire de son père le parrain et la version française de Trump parce qu'aujourd'hui tout le monde adore Jean-Marie Le Pen qui en fait n'a dit que des choses drôles et pertinentes depuis 1973 quand on y réfléchit bien donc voilà l'espoir et si on regarde du côté des Etats-Unis il y a un espoir c'est que Trump a émergé face à Hillary Clinton qui incarne le politiquement correct jusqu'à la lit et le bellicisme jusqu'à la lit et comme par hasard c'est une femme puisque c'est la stratégie du pouvoir c'est de jouer toujours sur les pseudo-catégories progressistes pour cacher qu'elle accomplit sur le plan sérieux économico-social notamment un projet totalement réactionnaire on a eu le noir maintenant on a la femme et je vous annonce que le prochain candidat ce sera la femme d'Obama qu'ils essaieront de nous coller après ça sera la femme noire qu'on aura changé de sexe et après il y aura la femme noire handicapée ou trans donc voilà parmi toutes ces choses un peu angoissantes on a une pas trop mauvaise nouvelle qui est Trump et Trump ça marche bien avec aussi la solidité de Poutine on imagine que si Poutine se met à discuter avec Trump qu'il pourrait finir par être élu peut-être ça pourrait faire contrepoids au projet sataniste sataniste-sioniste puisque j'hésite pas à l'appeler comme ça le problème vient quand même de là fondamentalement et je veux dire depuis toujours ça fait 2500 ans que ça dure Autre bonne nouvelle puisque c'est la dernière émission de la saison ER existe et progresse Alain Soral ER existe et progresse parce que je prends le risque de dire des choses qui sont risquées et qui en même temps sont un positionnement je dirais à risque à tous les niveaux et que j'ai quand même très souvent raison et bien plus souvent raison que tous les autres c'est ça qui compte ça fonctionne relativement et d'ailleurs c'est ce qui me donne aussi un peu d'enthousiasme il y a un le plaisir de mener un combat deux le plaisir d'une insoumission à je le dis à un pouvoir qui est totalement illégitime et auquel il n'est pas question de se soumettre il n'est pas question que je me soumette à François Hollande à Manuel Valls et à monsieur comment il s'appelle Cazeneuve c'est ça le ministre non comment il s'appelle le ministre de l'intérieur Cazeneuve Cazeneuve du Grand Orient et il n'est pas question non plus que je me soumette au petit préfet Collabo Diamantis je ne me soumettrai jamais à ces gens là et ces gens là il faut qu'ils commencent à avoir peur le peuple français est beaucoup plus derrière moi que derrière eux le peuple est en colère le peuple de souche le peuple immigré à part quelques voyous que ces gens là contrôlent encore et quelques élites comment dirais-je une certaine hyper classe comprador nomade et parasite je suis moi dans le sens de l'histoire donc il faut qu'ils commencent à penser que peut-être à un moment donné ils pourraient perdre la main et qu'il faudra tout ce qu'ils demandent l'asile politique en Israël et ce qu'ils ne manqueront pas de faire je vous l'annonce déjà à un moment donné ils demanderont tous l'asile politique en Israël Est-ce qu'Israël acceptera ? Oui je pense qu'Israël acceptera oui Alain Soral merci beaucoup d'avoir participé à cette dernière émission de la saison d'autant plus que tout le monde est en vacances et que si je ne m'y collais pas tu te retrouvais tout seul avec Xavier avec Xavier bien sûr Xavier merci d'avoir passé cette année avec moi salut on se retrouve en septembre chers auditeurs cette dernière émission de cette première saison de l'heure la plus sombre touche à sa fin merci à tous d'avoir suivi cette émission tout au long de l'année vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à apprécier cette émission hebdomadaire sachez que nous vous réservons pour l'année qui vient quelques surprises quant à l'organisation de RFM d'ailleurs je profite de cette émission pour passer un appel si vous êtes monteur vidéo pro ou amateur ingénieur du son cadreur ou même simplement passionné d'audiovisuel vous pouvez nous aider vous pouvez également nous faire des dons de matériel qui nous serviront à couvrir des événements partout en France grâce aux sections régionales pour tout cela contactez-nous l'adresse ertv arrobas mail .com merci à tous je vous rappelle également que le dernier Soral Répond est disponible sur le site d'égalité et réconciliation pour la somme de 2,99€ je précise que cet argent est entièrement reversé à l'association et nous est grandement utile dans notre action chers auditeurs nous allons conclure cette saison en musique sur les notes de Frank Dower son album Méssemblable est disponible sur le site contreculture.com nous allons écouter Faites-moi Mal bonne écoute à tous bonne vacances à tous et on se retrouve à la rentrée .com y'a de la flicaille dans les ruelles y'a de la racaille Sous-titrage ST' 501